Au son des guitares, un film de Pierre-Jean Ducy de 1936 avec un scénario et des dialogues de Yves Mirand avec dans les rôles principaux Nita Raya, Monique Roland, Tino Rossi, Paul Azaïs, Paul Paulet et Pierre Stéphane. Le sujet. Deux jeunes pêcheurs corses, donc ça c'est Tino Rossi et Paul Azaïs, quittent leur île poursuivre une brune étrangère qui s'est intéressée à l'un d'eux, donc ça c'est Nita Raya. Ils échouent à Paris comme chasseurs de boîtes de nuit. La belle parisienne finit par les renvoyer à leur pays natal et à leurs fiancés. Alors, les Américains ont leur comédie musicale. Nous, nous avons les chanteurs de charme. Alors, nous avons Reda Kerr à partir de 1937. Nous avons Charles Trenet à partir de 1938. Mais le premier, dans nos cœurs, dans les cœurs du spectateur, bien sûr, c'est Tino Rossi, qui a d'abord commencé par vendre beaucoup de disques. Il vend 80 000 disques par mois en étant numéro 1. Et le deuxième, dans le Hit Parade, n'est qu'à 6 000 disques par mois. Donc, on voit la différence entre le premier et le deuxième. Donc, après avoir fait ses preuves dans la chansonnette, chanteur de charme méditerranéen, dans l'industrie du disque, où je crois qu'il était signé par Columbia, enfin, toujours est-il que la suite logique d'une carrière de chanteur à succès, eh bien, c'est le cinéma. Et dès 1936, il va donc commencer une brillante carrière avec Marinella et puis d'autres succès sans chaîne. Mis à part Naplo Baiser de Feu en 1937 avec Viviane Romance, on ne peut pas dire que les films méritent une grande attention. Enfin, toujours est-il que là, à ma foi, on est bien servi. C'est quand même Yves Miranda qui s'y colle. Il a concocté un petit scénario, ma foi, classique, de deux provinciaux qui montent à Paris pour faire fortune ou pour l'amour et puis qui, par la suite, seront contraints de rentrer dans leur province. Enfin, toute cette petite histoire n'est que le prétexte pour montrer un petit peu ce qui se passe dans les boîtes de nuit de Paris. C'est un prétexte, oui, puisque, bon, ça permet aux spectateurs moyens, surtout s'ils habitent en province, de jeter un coup d'œil quand même à ces fameuses boîtes de nuit et à cette vie nocturne parisienne dont il entend parler, mais bien sûr à laquelle il n'a pas accès. Alors, bon, avec ce type de film, on est au premier rang, on assiste à la représentation, on jette un petit coup d'œil dans les culisses et on a l'impression, comme ça, de participer indirectement, par procuration, un peu à la vie parisienne. Indépendamment des goûts musicaux de tout un chacun, on peut quand même remarquer que le cinéma musical à la française fait triste figure par rapport à ce qui se fait à Hollywood. Les comédies musicales américaines sont très dynamiques, ça danse, ça chante, c'est filmé d'une manière très astucieuse, avec beaucoup d'imagination, il y a même des effets spéciaux. Donc, on en prend plein les yeux, c'est un feu d'artifice. Bon, à l'inverse, eh bien, le cinéma musical à la française, n'est pas à la hauteur. Il apparaît assez tristounet, assez raide, assez convenu, très statique. Et, ma foi, bon, ça n'est pas une réussite.